Bonjour, ici Mélanie Boutin-Chartier du blog Branche-Toi de Best Buy. Aujourd'hui, je vous fais une démonstration du Bravajet 240 de iRobot. Comme on peut le constater, l'emballage contient l'appareil iRobot ainsi que des modèles de lingettes, soit des lingettes sèches ou des lingettes humides. Pour l'installation, c'est vraiment simple. On a juste à prendre un pad comme celui-ci, le pad sec. Vous voyez en arrière, il y a un petit carton. Donc, on glisse le carton sur l'appareil. On installe la pile rechargeable qui vient avec le iRobot. On l'installe directement dans l'appareil. On appuie une fois sur le bouton « Clean ». Et une deuxième fois pour qu'il s'enclenche. Et voilà, c'est parti! J'ai de la difficulté, là, il n'est pas dans mon fil. Il va tout se dépêtrer. Oh! Oh! J'aime comment l'appareil réussit à ralentir sur le bord des murs, puis il arrive à les contourner. Parce qu'il l'a déjà fait une fois, je me demande s'il s'en souvient encore. Oh! Il a vu qu'il y avait une marche ici! On revient d'abord. L'appareil apprend aussi à connaître son environnement. Donc là, il clignote pour signifier qu'il y a un mur. Donc là, il va tourner. Et quand il va revenir, il va pouvoir ralentir. Le prochain défi que je lance à mon iRobot est le nettoyage de ma cuisine, que je vais faire à l'aide de la lingette humide pour les gros travaux. Parce que j'ai laissé des saletés! Donc, après avoir placé la lingette en place, on met de l'eau ici dans le petit contenant. On ferme le tout. Comme on peut le voir, il va lentement. en lançant de l'eau devant lui et en faisant des allers-retours. Juste assez petit pour passer en dessous du frigo. On aime ça. Oh! Presque! Il va faire la tour. Une fois le nettoyage terminé, on appuie ici sur le bouton pour retirer la lingette, retirer le linge. Et on voit maintenant qu'il y a quand même un bon ménage qui s'est fait chez nous, autant au niveau sec que humide. En résumé, mon expérience avec le Brava Jet 240 de iRobot, c'est super bien déroulé. Je trouve qu'il va... L'appareil se comporte très bien dans un endroit clos, avec des bonnes balises, comme des pièces fermées. Par contre, je trouvais qu'il allait un petit peu trop n'importe où dans une pièce, comme une aire ouverte, par exemple. Donc, c'est quelque chose à considérer. Si vous voulez lire mon test complet, je vous invite à lire sur le blog Branche-toi de Best Buy mon test du Brava Jet 240 de iRobot. Le lien est juste en bas. Je vous invite à lire sur le Branche-toi de Best Buy